En effet, Charles Cartier, nommé CEO d'Hermolchus la semaine dernière, a procédé à plusieurs nominations. Par exemple, Anba Manikam a été nommé, signant Manager Ground Services Worldwide. Il devra s'assurer du bon fonctionnement des différentes branches d'Hermolchus. Jean-Hug Young-Lamson est le nouveau responsable des opérations de cabine et des services en vol. Une autre nomination concerne Roudesh Matilal. À partir du 22 avril, il occupera le poste de responsable des finances d'entreprise. Entre-temps, les dénonciations se poursuivent. Dans une récente lettre adressée au CEO, une feuille de route a été proposée aux nouveaux dirigeants. Les auteurs dénoncent plusieurs comportements et actions au sein de la Compagnie d'aviation nationale. Ils proposent de mandater un audit interne et externe sur toutes les nominations effectuées depuis la sortie d'Hermolchus de l'administration volontaire. Ils demandent également un examen de la composition des panels lors des entretiens d'embauche. Cette lettre dénonce également un cas de harcèlement et demande au nouveau CEO de se tenir à distance de certains groupes qui pourraient entraîner sa chute.